bonjour à tous les amis on se retrouve pour le quintet de vendredi sur l'hippodrome de cabourg avant de commencer je tiens à remercier toutes les personnes pour la première vidéo dans le nouveau format plus de 400 messages publics ou privés via tous mes réseaux sociaux je tiens à vous remercier du fond du coeur c'est très gentil de votre part par contre désolé pour les numéros la moitié des numéros sont pas bons donc je sais pas ce qui est arrivé si à l'avenir ça arrive fiez vous surtout au nom des chevaux c'est le principal alors le tableau des gagnants dans le quintet il nous en manque deux quintet psf quintet très ouvert par contre on fait un 3 sur 3 dans le jdt un course par course plutôt correct et le jeu bonus qui passe donc pour les jeux simples ça a été une belle journée alors le prix des lycopodes parcours de tenue 9 en tête 7 au 25 course française course très ouverte il risque d'y avoir des surprises en tête de sélection le numéro 7 faucon de l'alba on l'a joué lors de ses trois dernières sorties quatrième premier deuxième il fait les deux cordes maintenant c'est un cheval que je préfère sur des grandes pistes il a gagné à ce qui ressemble un petit peu à cabourg niveau virage par contre les lignes droites sont plus longues en champagne c'est un cheval qu'on doit mener de l'avant je l'aime bien tête et corde un faucon bien mené un faucon bien drivé c'est un faucon qui peut s'envoler l'opposition le numéro 16 expresso good parcours de tenue parcours de vitesse à cabourg premier deuxième quatrième c'est pas mal déféré des quatre c'est visé il a rendu les maîtres à ponchâteau à lisieux et à la capelle des hippodromes où c'est pas facile il connaît bien la piste je serais déçu de pas le voir dans les trois pour pimenter les rapports le numéro 8 easy and nice air coup de poker elle a souvent rendu les maîtres c'est la plus riche du premier poteau la deuxième plus riche du premier poteau parce que c'est flèche du cèdre qui est la plus riche du premier poteau elle a une ligne avec gloire du perche qui vient de gagner à enguin et abattu flèche du cèdre et cadeau de la vie ça tient la route maintenant faut rien faire du parcours en rasant les murs pourquoi pas ça peut venir casser des jeux ensuite le numéro 10 et oui dé ol qui fait partie de mes outsiders c'était ma surprise dans le grand prix de la ville de cabourg quatrième à 120 euros il a marché 12 3 donc s'il marche 12 3 il va nettoyer le lot mais je pense qu'il va plutôt marché un petit 13 si sage avec un bon chrono il sortira pas des cinq en cinquième position le numéro 6 et qui roule l'eau ça va être le grand favori de cette course là il vient de s'imposer par deux fois avec beaucoup de panache 13 7 à la capelle et 13 9 à mêlée du med maintenant c'est une petite mine 0 sur 2 sur la piste de cabourg s'il est sage c'est un candidat au podium et pourquoi pas la victoire sixième position le numéro 9 flèche du cèdre alors j'aurais été plus chaud des fers et des quatre bon jument qui fait pratiquement toutes ses courses quand elle est bien il faut la préserver il ya zéro de marge sur la piste de cabourg c'est un joli 4 sur 6 premier deuxième onzième deuxième sixième et troisième tout sera question de parcours septième position ben la meilleure en classe pure de cette course là le numéro 13 furentina somali une bonne rentrée de dix mois sur l'hippodrome dagon coutinville en pmh il avait du bon gaz toute la route faut voir le syndrome de la deuxième course après une bonne rentrée elle a fait deuxième sur ce tracé là aux 25 mètres je me rappelle on touche le gagnant filou de chardet l'année dernière elle était d4 elle reste ferré elle sait faire bien ramener c'est une possibilité pour être 4 5 et je termine avec le régulier frivolo bello il alterne l'herbe et sable comme il peut il n'y a pas de marge de manoeuvre maintenant l'engagement est bon une ligne avec donna papa au mois de juin ça tient la route alors pourquoi pas avec un wells inspiré il peut finir dans l'argent voilà merci de m'avoir suivi nous on se dit à demain pour le quintet d'enguin passer une bonne fin de semaine et un bon futur week-end